Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule biblique de Tout est possible avec Jésus. Voilà une phrase que tu as déjà entendue au moins mille fois. Ne stresse pas, ça sert à rien. Et pourtant, ça ne t'empêche pas de stresser. Oui, oui, toi qui me regardes, je suis sûr que stresser c'est plus fort que toi. Tu en veux la preuve ? Je suis sûr que quand tu regardes un film, où il y a un peu de suspense, tu commences toi-même à ressentir de la peur. Tu as les mains moites, tes muscles se crispent, et tu es plus concentré que jamais. Comme si ce stress allait empêcher le personnage principal de se faire tuer. En fait, cette peur, elle est irrationnelle. Elle est même inutile et elle ne changera pas les circonstances. On est bien d'accord ? Eh bien, c'est exactement la même chose quand tu stresses ou que tu as peur pour un domaine ou un aspect de ta vie. Stresser ne sert tellement à rien que Jésus lui-même va devoir le dire dans Matthieu, chapitre 6, verset 25. Est-ce que l'un d'entre vous, par ses inquiétudes, a déjà ajouté une coudée à la longueur de sa vie ? En fait, c'est même le contraire. Le stress et la peur vont même raccourcir la durée de ta vie. Ça, c'est scientifiquement prouvé. Mais Jésus l'avait deviné 2000 ans plus tôt. La peur, sur le long terme, est contre-productive. Premièrement, parce qu'elle va t'empêcher d'être lucide et d'atteindre tes objectifs. Deuxièmement, parce qu'avoir peur, c'est comme dire à Dieu « Je suis le responsable de cette situation, laisse-moi faire ». Parce que, tu sais, si tu étais réellement conscient que c'est Dieu qui tient ta vie entre ses mains et que tout est permis par lui, selon son plan merveilleux, eh bien, tu ne craindrais rien. Parce que, tu ne te reposes plus là sur tes propres capacités, mais sur sa force à lui. Et là, tout change. Parce que, quand tu prends conscience de ta faiblesse, mais que tu décides de faire confiance au Dieu qui, lui, est tout-puissant, alors là, oui, il prend plaisir à se glorifier et à pourvoir à tous tes besoins et à te sortir de toutes tes galères. Alors, mon conseil, ne prends pas le risque de limiter Dieu. Prends conscience que c'est lui qui tient tout entre ses mains. Tu n'as plus qu'à te reposer dans sa grâce et lui faire confiance pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...